Bien entendu, est-ce qu'elle peut nous rapprocher ? Pas du tout On se connaît à peine enfin Elle peut se rapprocher ? Me rapproche toi, mais pas... Garde quand même Le teaser c'est tous les deux Donc tu peux rester là Tu as voulu l'écarter du teaser ? Elle a voulu me tais Je reste, je suis là Je veux dire, je ne peux pas partir Et on est toujours avec Marvin Dupré pour le Hashtag Quiz On a plein d'images pour le bonus Je crois qu'on va avoir plus d'images pour le bonus que pour l'interview Je le crois On prend le temps avec toi Hashtag Quiz pour toi The Voice saison 7, tu matches ou tu next ? Je next mais j'aurais aimé voir C'est juste que je n'ai pas le temps Mais ce n'est pas du tout parce que je ne veux pas C'est juste que là je n'ai pas regardé D'accord Tu vas faire une petite séance de rattrapage ? Ouais, on va se faire du replay Bien sûr Franchement il y a quelques talents qui sont vraiment très très bons Donc ça mérite d'aller regarder Tu vas retrouver ton ancienne coach Zazie sur place Maître Gims, Vianney ou Claudio Capeo, Vita Quel duo tu likes le plus ? Franchement je suis pris une claque sur le Maître Gims, Vianney J'ai trop kiffé les deux franchement Donc je vais partir sur ça Même si grosse dédicace à Claudio et à Vita Et toute l'équipe qui a bossé derrière C'est un super titre Mais évidemment on penche sur Maître Gims, Vianney Numéro 1 en plus Donc ça fonctionne James B de retour avec un nouvel album On retweet ? Ouais bien sûr James B toujours aussi fan Ouais ouais c'est très fort Très fort C'est je pense une cam qui est intérieure un petit peu plus enfouie en moi Mais que j'ai réussi à ressentir je pense sur ce projet au plus près Quelque chose de plus acoustique, un peu plus ouvert Franchement je suis content et puis c'est toujours des artistes que je trouve incroyables Que t'as repris en plus il y a quelques mois James B ouais sur une petite vidéo Sur une petite vidéo Instagram juste pour le kiff J'avais bien kiffé Il a vu, il a tout vu J'avais kiffé, let it go, j'avais kiffé D'ailleurs let it go ça me fait penser à la Reine des Neiges mais aucun rapport Ouais malheureusement quand tu t'appelais Digo aujourd'hui Le premier Reine des Neiges Alors qu'il y avait quand même un pur sang de James B Coldplay ou Maroon 5, quel groupe tu mets en favori ? Je mets Coldplay en favori Sans hésitation ? Sans hésitation, je les adore mais Coldplay c'est la magie, c'est la vie, c'est ma vie quoi Toujours ouais L'artiste pour lequel tu aimerais écrire une chanson ? Parce que je sais que tu écris pour d'autres Qui t'aimerais écrire une chanson qui t'inspire ? Oh franchement je pense que c'est plus une rencontre qu'autre chose Etant donné que les artistes que j'aime je les connais pas J'aimerais les connaitre mais je les connais pas réellement Je sais pas, je pourrais pas dire un artiste C'est plutôt l'instant, la rencontre qu'il a fait peur C'est plutôt ses envies, c'est plutôt aussi ce dont elle a envie de parler Ou il a envie de parler Ca veut dire que nous c'est la deuxième fois qu'on s'est vu avec RASHTAG On peut envisager un petit son Bah je commence à te connaitre là Je me dis qu'il y a des choses à faire Franchement il y a des choses, je connais T'engages pas trop, t'engages pas trop Marvin Je connais tes failles C'est ça, on sait tout Bah autre question, une suite à Amour Fragile de Lillipo Possible ou pas possible ? Bah écoute C'est une autre ambiance du coup C'est vrai, moi j'ai un titre sur mon projet qui s'appelle Fragile C'est pas vrai Je te jure Alors c'est pas la suite mais c'est quand même drôle Il y a toujours un lien avec Lillipo Elle est trop cool Et un petit mot du coup sur ce titre là Moi ça a été un de mes kiff ces derniers mois Amour Fragile Bah trop fière T'as écrit pour elle, tu la connaissais pas ? Ouais bien sûr Je la connaissais un petit peu On a bossé ensemble On a fait deux chansons pour son album Et trop cool, super fille Qui est très intelligente et qui sait exactement ce qu'elle veut Et ça du coup c'est trop cool Et en plus d'Amour Fragile du coup c'est quoi le deuxième chanson ? C'est une chanson en featuring avec Soprano D'accord, à l'orée des larmes Ah oui, voilà Il a écrit à l'orée des larmes aussi Ça va être cool L'album il sort en tout cas début juin On fait une grosse dédicace à Lillipo Ça va être un sacré album Ça va être énorme And if you can, please have a hashtag for the end of the interview Yeah It will be very good Do you mean a hashtag with a hashtag ? Yes, un hashtag ! No, un hashtag whatever Whatever you hashtag, you hashtag it Then I'm gonna think about it Yes, because you were in USA Là ? Il n'y a pas longtemps là ? Quel mot match avec chaque titre de ton EP ? Est-ce que vous êtes prêt monsieur ? Défait en un mot Là le gars il se concentre Il est dans une concentration Défait brisé Défait brisé Le jour où tout a changé en un mot Couleur Couleur Les musiciens en un mot ? Bâtard J'allais partir sur un mot comme ça aussi Bon on va le garder pour nous Promets le moi en un mot Promets le moi Tu ne peux plus dire bâtard Je ne peux plus Putain Quand même Sentiment Sentiment Le marché du rire Futur Et enfin pour conclure Marvin Ton hashtag de fin Ce n'est pas une de tes chansons J'ai mis ça sur le P les gars Mon hashtag de fin ce serait Au plus près de vous Au plus près de rachetag Oh là là Ça faisait mes campagnes électorales J'ai bien aimé le côté française, français Au plus près de vous Au plus près de rachetag Bah votez du prêt Moi j'avais un autre hashtag Mais je vais dire votez du prêt Votez du prêt Votez du prêt L'excellent EP il est là Il est au plus près Et on invite vraiment tous les gens à l'écouter À l'envoyer À valider tout ça Il y a plein de vidéos sur Youtube Et bah merci d'avoir été avec nous Marvin J'aimerais que ça continue Toujours un plaisir On se reverra bientôt Et obligatoire Il y aura toujours des choses À bientôt en tout cas sur rachetag Merci à vous nous avoir suivis Merci Et à bientôt Ciao ciao C'est un truc de dingue Le hashtag de fin je te jure Les gens ont du mal Oui le hashtag en fait Parce que vous mettez une pression les amis Non c'est pas une pression Je me dis en fait Qu'est ce qu'il se passe dans le hashtag de fin Le hashtag de fin au final c'est un mot qui clôture Qu'est ce que j'ai envie de dire pour clôturer comme un point Donc moi qu'est ce que j'ai envie de dire quand je clôture J'ai envie de dire merci Merci Mais je vais faire un hashtag merci non Non On fait plus que merci L'hashtag que je voudrais dire c'est quoi ? C'est pas trop alors C'est pas trop la question Mais qui me tromperont là ? Les gars si vous avez aimé cette interview Abonnez vous à toutes les vidéos de rachetag Sous-titres par Jérémy Diaz